bonjour les 37 mouvements essentiels numéro 9 et 10 à partir de lèvres les mains le coup d'épaule suivi par la grue blanche déploie ses ailes alors deux mouvements fondamentaux à toutes les styles de tai chi chuan le premier le coup d'épaule en chinois gao ou kao dépendant si vous parlez le mandarin ou le cantonnet à partir de lèvres les mains les mains descendent ensemble on transfère le poids à partir de jambes en arrière qui presse ton sceau transfère l'énergie et l'intention est ici le point de contact avec un adversaire normalement le cible c'est la poitrine d'un adversaire alors on avance le pied pendant pas on ne dépose les deux pieds dans un parallèle à gras force vient de pas en arrière comme ça les hanches et les épaules tous les deux pour être le comment on peut dire les deux on peut on peut attaquer frappé avec les hanches ou l'épaule normalement gao ça veut dire l'épaule je pense en chinois à peu près normalement on fait le contact ici dans le plexus de l'adversaire c'est possible sinon on a aussi la hanche comme dans certains sports je pense que dans le hockey sur glace et aussi dans le football américain ils ont des coups des hanches ok alors ça fait la hanche ou l'épaule l'important que celle de force vient de l'intérieur de structure toutes les structures travaillent ensemble il faut vraiment relax ici pour que le les hanches peuvent bouger sans tension également les épaules quand vous n'avez pas de tension vous pouvez créer la force c'est impressionnant que la force vient de détente ce c'est un des principes fondamentaux de traitissement vous pouvez expérimenter dans votre propre vie pour voir si c'est vrai ou pas alors lèvez les mains les mains descendent en avance de pieds on avance de poids toutes ensemble comme une unité alors ce mouvement est difficile et c'est compact il faut que tout bouge en même temps il faut que tout soit connecté mais en même temps comme je viens de dire tout relax connecté dans la détente si vous voulez ça c'est le gal pour défaut ou parfois les hanches maintenant la gloublance déploie ses ailes cette posture sophistiquée parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de choses qui se passent que je vais expliquer dans la prochaine série sur le transit de mouvement essentiel parce que la première série comme je vous avais déjà expliqué mais je vais rendre ça encore clair pour vous aujourd'hui c'est d'étudier la grande charpente de steve yang le corps est très ouvert pour la santé pour l'équilibre etc on ouvre et développe le corps ok alors en mettant en face sur la structure le squelette le système musculaire etc connaître tes études apprendre comment bouger comme une unité ça c'est le premier état la deuxième que je vais faire dans une autre série de vidéos sur les 36 mouvements essentiels là je vais adresser le sujet de travail intérieur avec plus encore plus avec l'intention le chi de circulation de chi le son le détente conscience etc et comment on peut appliquer sous ça martialement c'est à dire je vais vous montrer quelques extraits ou quelques applications martiales que vous pouvez qui va vous allumer le mouvement pour vous comprendre encore plus c'est quoi exactement de quoi ça sert exactement ok mais ça c'est à l'avenir aujourd'hui on concentre sur la structure alors la structure de la grue blanche déploie ses ailes et vous pouvez le pratiquer sur les deux côtés comme un standing posture c'est une posture debout c'est excellent pour travailler l'intérieur du corps et développer le pang jing qui vient que quand tu travailles ensemble et la détente dans une position qui est exigeante parce que pensez-y le jambe en arrière éventuellement quand vous avez assez de la force on va vider le côté gauche le côté droit va être plein le côté gauche vide insubstantiel et donc cette jambe là il devient très utile pour les coups de pieds pour trébucher etc je vais vous montrer ça éventuellement comme je vous dis ok donc la grue blanche déploie ses ailes sur une jambe en arrière le corps est droit vertical complètement et les ailes sont ouvertes on appelle ça la grue blanche parce que la grue blanche c'est d'abord un animal sacré deuxièmement ça représente l'énergie verticale les oiseaux ils mentent les deux bas comme je vous avais dit vous pouvez rester là quelques minutes respirez naturellement c'est à dire ce qui est naturel pour vous et ça va vous donner beaucoup de bénéfices et si vous allez voir ça c'est donc les mouvements numéro 9 et 10 le coup d'épaule suivi par la grue blanche déploie ses ailes deux excellents postures deux excellents exercices je vous souhaite bonne pratique avec ces deux là et si vous avez des questions ou bien des commentaires soit pas timide de les placer dans la place où est réservé pour ces choses là pour vos questions etc. juste ici en dessous de cet écran Merci beaucoup Bon pratique Bon CHI À bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup